Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, cette vidéo, c'est pour répondre à Joël qui m'avait posé certaines questions qui sont encore importantes. Mais aussi, je vais essayer de répondre brièvement. Parce que, Joël, j'ai déjà répondu à certaines questions dans d'autres vidéos. Donc, il y a certains éléments en détail que tu vas trouver. Mais par exemple, pour tes questions que tu as posées. D'abord, la première question concernant le coût de vie. Le coût de vie à Gatineau par rapport aux autres villes qui sont un peu éloignées. Et du genre, je vais prendre un exemple, plus c'est éloigné. Parce qu'Ottawa, c'est la capitale, la grande capitale où tout le monde est. Mais plus de gens, on est éloigné de la capitale, plus c'est moins cher. Par exemple, il y a d'autres villes où, par exemple, un appartement de deux chambres-salons. Deux chambres-salons. Ou je dirais trois chambres-salons, bouche-cuisine, arrière-cours, tout ça. Il y a des villes où je suis allé. Par exemple, la ville de Napierreville. Là-bas, c'est à 700, 800 dollars. Mais par exemple, à Gatineau, vous pouvez trouver ces mêmes appartements-là. 1300, 1500. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Le coût de la vie, je vais prendre aussi le transport. Le transport, par exemple, pour les moyens de... Oui, tu as posé ça comme question. Les bus en commun et tout. C'est pour le pass de 3 heures. Parce que les passes, c'est à 3 heures. C'est à 4 dollars le pass du bus pour 3 heures. Il est en 3 heures ou 2 heures. Et puis, le mois, pour le mois, c'est 100 dollars. Mais par exemple, pour les étudiants, il y a un forfait qui est fait par semestre. Ou tu prouves que tu es étudiant avec ta preuve de scolarité. Et puis, ils te donnent un pass pour 4 mois. Donc, au lieu de payer 100 dollars par mois pour 4 mois, genre comme 400 dollars, tu payes comme 200 dollars pour 4 mois. Non, pour ton semestre. Tu payes en fait 250 dollars pour ton semestre. Donc, c'est bon. Ça te prévive. C'est mieux parce que les transports, genre les taxis sont devenus chers. Au démarrage, genre quand le taxi arrive chez toi, au démarrage, c'est 4 dollars 60. 4 dollars 60. Non, je pense 4 dollars 10. Ouais, 4 dollars 10. Quand il arrive chez toi, 4 dollars 10. Et puis, le kilomètre, c'est 1 dollar 60, 15, 1 dollar 40 par kilomètre. Donc, ça dépend. Concernant la bouffe, pour la... Minimum, bon, en tout cas, je vais prendre un truc pour les repas. Pour les restaurants ou les repas. Tu as les restaurants de... Je vais prendre les restaurants les plus basses en classe. Genre avec 30 dollars, tu as un repas complet à toi seul. Avec 30 dollars, tu as un repas complet à toi seul dans un restaurant. Dans un McDo, disons, avec 11 dollars, tu as comme tes frites, tes frites, ta nourriture, tes frites, ton burger. En tout cas, le complet à 11 dollars. Donc, voici un peu pour le coût de la vie et puis autres. Maintenant, vive à Gatineau. Avantages et inconvénients. Avantages, c'est que c'est moins cher que, par exemple, Ottawa. Je pense pour la ville qui est à côté. C'est moins cher qu'Ottawa. Mais concernant les taxes, Gatineau, comme c'est le Québec, il y a plus de taxes qu'Ottawa. L'autre inconvénient aussi, c'est que, par exemple, là, il est... Si je ne me trompe pas... Là, il est 18h... Il est 18h20, 22h par là. Ça a déjà commencé à être vide. Là, je suis venu dans un mall pour vous montrer un peu l'ambiance. Genre, le mall actuellement est fermé. C'était ouvert, mais là, ça vient de fermer à 18h. Or, actuellement, à Ottawa, ils sont ouverts, peut-être... Ils seront peut-être ouverts jusqu'à... Je pense que les malls ferment à 18h, 19h. Oui, 18h, 19h. Excusez-moi. 18h, 19h, ou peut-être moins, mais en semaine. Pendant que, je vais dire, ici, ils ferment à 18h, 20h, 21h. Là-bas, ils ferment à 23h. Même les supermarchés à Gatineau, ça ferme plus tôt. Mais à Ottawa, ça ferme plus tard. Ça ferme genre 23h, pas minuit, mais 23h par là. Donc, c'est un peu ça, en fait. Ici, c'est calme. Gatineau, c'est calme. Mais il y a presque moins d'activités qu'à Ottawa. Donc, tout dépend. Inconvénient de Gatineau, c'est que c'est tellement calme que il y a... Tu vas voir des gens qui ont peut-être plus de stress. Parce que c'est ennuie. Je vais parler comme un événement. C'est ennuie. Gatineau est ennuie. Il n'y a pas d'activités. Bon, il y a des activités, mais il n'y en a pas comme dans d'autres villes. Disons, je vais prendre la comparaison. Gatineau, Montréal. À Montréal, c'est peuplé. Montréal est vraiment, vraiment peuplé. Mais il y a tellement d'activités là-bas. Il y a tellement de choses que les gens quittent Gatineau, en fait, les week-ends pour aller faire des soirées là-bas. Si, par exemple, tu es une personne qui est plus soirée, Montréal, Ottawa, Vancouver, Toronto, il y a plein de choses. Mais, genre, si tu es une personne calme qui est venue pour étudier, d'abord disons que tu es venu, tu as tes plans, tu vas étudier, tu veux étudier. Prends-toi des villes comme Gatineau et puis un peu plus... On n'a pas tellement reculé, disons. Si tu as un moyen de te déplacer, si tu as une voiture, prends une ville qui est comme à 20 ou 30 kilomètres max de ta résidence ou peut-être 40 kilomètres. Tu fais juste ton tronçon, mais tu payes moins cher. Par exemple, pour la maison et tout. Parce que pour les autres, c'est vrai, c'est développé, mais... Mais c'est... Comment on appelle ça ? C'est développé, mais c'est cher. Parce qu'il y a plein d'assurance à payer pour ta maison, pour plein de choses. À Ottawa, tu payes des factures d'eau. Gatineau, on ne paye pas de facture d'eau. Je ne sais pas si tu vois. Donc, c'est un peu ça. Essaye de faire un peu ton... Essaye de faire un peu les études pour voir... Mais pas les études... Genre une analyse entre plusieurs villes. Je pense que je vais mettre en description un lien qui donne un peu les différents coûts de la vie à Gatineau. En fonction des trucs que tu veux acheter. Il y aura, par exemple, pour le transport, pour la nourriture, pour la santé, pour les... Ah, j'ai oublié le point important. Concernant ce qui est le plus cher ici, c'est le fait de se payer des enfants, en fait. Parce que les enfants, disons, les garderies, c'est minimum 600 dollars. On dit quoi, ça va ? Oui, c'est parti. 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 Tu kiffes Gatineau ? Oui, on est là. Tu as des Gatineau, mais ils sont des palais. Oh, on fait une vidéo, quoi. Tu veux faire un coucou ? Oui, ça va. Attends, on ne te voit pas tout. Oui. On va bien te voir. On doit faire bien ta pub. Oui. Oui, salut les gars. Fais un petit coup. Fais un peu ta pub. Fais ta pub. C'est un dû. C'est un dû. C'est un dû. Bon, comme il n'aime pas tout les camas, je vais monter dans quoi il roule, mais c'est un dû. Donc les gars, voici ça. Tranquille. En tout cas, ça va ? Il y a l'agent ici, venez. Il y a l'agent. Il y a l'agent. Oui, il y a l'agent. En tout cas, les gars, c'est ça. C'est un peu ça sur Gatineau. C'est tranquille, mais vous pouvez vous faire du pif, aller à Ottawa faire du mouvement. Je vais venir ici.